Générique Ce qu'il faut retenir de la semaine de votre métropole, c'est ici comme chaque week-end en moins de 6 minutes. Les perturbations météo de ce week-end vont donc pouvoir lessiver l'atmosphère et disperser les polluants en suspension et en force depuis 3 semaines. La métropole ne se contente pas de lever les yeux au ciel et compte sur des mesures concrètes pour réduire les émissions et notamment celles qui émanent des camions de livraison de marchandises. Elle représente 32% de la circulation en centre-ville. Pour limiter ce phénomène, la Poste a imaginé une plateforme qui permet de centraliser les marchandises pour les livrer au moyen de véhicules non polluants. Fanny Chatchat. Peut-on concilier l'essor du e-commerce et les balais de camions de livraison qui l'accompagnent avec la volonté de villes moins polluées ? Difficile équation dans laquelle s'est engagé Urbi. Piloté par le groupe La Poste, ce réseau national spécialisé dans les solutions de logistique urbaine durable est accueilli depuis 2017 à Fontaine, le temps de développer son activité sur la métropole grenobloise. Sur le site d'Urbi Grenoble, nous sommes installés depuis un an et nous proposons des services de logistique urbaine, donc à la fois des livraisons mutualisées des derniers kilomètres, mais également de la logistique inverse pour remplir aussi les camions en retour de tournée et puis des services de stockage de proximité pour différentes cibles, donc pour les transporteurs, les messagers, les artisans, les commerçants, les collectivités, les entreprises et les particuliers. Pour les livraisons, on travaille en sous-traitance. Ce sont à la fois des sous-traitants à vélo quand c'est possible, des sous-traitants avec des véhicules légers et des sous-traitants avec des poids lourds quand c'est nécessaire. On leur demande d'utiliser des motorisations diesel Euro 6, qui est la norme la moins polluante du diesel, et progressivement, dès 2019, de basculer sur du GNV ou de l'électrique pour limiter les émissions. Alors l'idée, c'est d'apporter une logistique du dernier kilomètre et qui permette de construire une ville plus écologique et plus apaisée, donc la contribution de la poste au développement durable. Pour nous, c'est une étape extrêmement importante du développement économique de la poste dans la région grenobloise. La plateforme Urbi Grenoble rejoint ainsi les six autres sites logistiques durables Urbi de France. Le groupe prévoit d'ancrer 22 sur tout le territoire à l'horizon 2022. Grenoble-Alpes-Métropole a élaboré un plan d'action pour une logistique urbaine durable. Le premier CDU qui mutualise les livraisons a été lancé fin 2016 concernant les marchandises à destination des restaurateurs et des traiteurs expérimentés avec le MINE, le marché d'intérêt national. Un événement d'intérêt international, cette fois, va se produire dans moins de 100 jours. Ça y est, la Coupe du monde féminine de foot va se dérouler à Grenoble et dans huit villes de France. Le Stade des Alpes va accueillir cinq matchs en juin prochain. Le roulement de tambour a déjà commencé à quelques jours de la journée internationale des droits de la femme. On a déjà célébré les valeurs du sport féminin en s'amusant. Un reportage, Lina Badreddine. 100 jours avant le lancement de la Coupe du monde féminine de football, sans but a marqué pour dévoiler l'affiche du territoire. Toutes et tous étaient invitées à tirer dans le ballon pour cette séance de pénalty et se préparer à voir rayonner le sport féminin. Comment vous l'attendez cette Coupe du monde ? On est quand même pressé parce que c'est en France et c'est aussi à Grenoble. Donc ça fait plaisir de se dire qu'on va recevoir des matchs, qu'on va pouvoir aller en voir. Parce que c'est dans notre club, on passe du temps au stade et là on voit qu'il y a de grandes nations qui vont venir. Ça fait plaisir. C'est la mascotte Etty qui a été désignée gardienne de ses tirs au but et elle ne se laisse pas faire. Oui, elle fait des sacrés arrêts. Elle fait des meilleurs arrêts que nos gardiennes alors qu'il faut quand même de beaux arrêts. Après, il y a des buts qu'elle pourrait arrêter, je pense la mascotte. Mais il y a certaines fois où elle va nous arrêter un coup du scorpion alors que ce n'est pas une frappe facile. Non, c'est drôle, c'est sympa. Pour cette Coupe du monde, la métropole grenobloise accueillera quatre matchs de poule et un huitième de finale. Brésil, Jamaïque, République de Corée, Nigeria, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie se succéderont sur la pelouse du stade des Alpes. On est très fiers d'accueillir et de bien accueillir tout simplement pour que cet événement soit un très bel événement qui nous donne le rayonnement international nécessaire, que ce soit un beau moment de sport, que ça ancre la place des femmes dans le sport et dans la société et que ça permette aux tissus économiques locales de bien travailler tout simplement. Et après sans but dans les filets, voici l'affiche du territoire qui a été dévoilée. Les 500 000 billets ont déjà été vendus sur les 1,3 million de billets disponibles. Et pour revenir à la journée internationale des droits des femmes, la nouvelle maison de l'égalité femmes-hommes va être inaugurée samedi prochain 9 mars. Elle regroupe trois structures en un même lieu, l'agence du quotidien, la maison pour l'égalité femmes-hommes et le planning familial et Chirol et Bain. On en rapparlera ici très prochainement et très bon week-end à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada